Vous êtes sur kesakou.com Dans cette vidéo, nous allons voir 10 erreurs classiques commises aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Première erreur Au lieu d'utiliser « nous », on utilise souvent « ce ». L'exemple que nous avons, cela nous amène à se poser la question si, combien de fois j'ai vu ce genre d'erreur. Alors, au lieu de mettre « cela nous amène à ce », alors puisque nous avons « nous », bien entendu, on va mettre pour le verbe pronominal « nous poser ». Alors, cela vous amène à vous poser, cela m'amène à me poser, etc. Deuxième erreur Alors, plus pire, ou bien plus mieux, ou encore plus meilleure. Alors, plusieurs fois aussi, ce genre d'erreur est commise. Bien entendu, on ne dit pas « c'est plus pire », on dit parce que c'est un superlatif, on va dire « c'est le pire », pour l'exemple « le pire moment de sa vie ». Pour l'autre, si on veut le côté positif, c'est le meilleur moment, meilleur moment de sa vie. C'est encore une fois un superlatif. Bien, on ne dira pas « plus pire » ni « plus meilleur » ou bien « plus mieux ». On dira « le meilleur » ou bien « le pire ». Troisième erreur, ils croivent, ils croyaient, ils voient. Bien entendu, on a l'impression d'entendre quelqu'un du sud de la France, mais ce sont des erreurs qui sont commises. Alors, bien entendu, c'est le verbe « croire ». Alors, pour la phrase, les parents croient que les enfants travaillent. Ou bien pour le verbe « voir », je pense qu'ils voient tout, ce n'est pas qu'ils voient. Bien, quatrième erreur, « malgré que ». Combien de fois avez-vous entendu cette erreur ? Alors, bien entendu, c'est une correction « malgré que ». Après « malgré », on utilise toujours un nom. Dans l'exemple que nous avons, « malgré qu'il est gentil », personne ne l'aime. Malgré le fait qu'il soit gentil ou bien malgré sa gentillesse. Voilà, donc toujours après « malgré », non, jamais « que ». Cinquième erreur, c'est moi qui y ai. Alors, regardons les exemples. C'est moi qui y ai allé le chercher. Regardez, on ne dit pas. Donc, c'est moi. Moi, donc, puisque c'est la première personne, donc qu'est-ce qu'on va mettre ? C'est moi qui suis allé le chercher. Parce que moi, c'est « je ». Donc, c'est la première personne. La même chose pour le deuxième exemple. C'est moi, si nous avons le verbe « avoir » ou l'auxiliaire, c'est moi qui y ai fait ce travail. Donc, il faut faire attention à la personne. Si je mets « vous », c'est vous qui avez, c'est vous qui êtes. Sixième erreur, après « que », plus le subjonctif, plusieurs de personnes commettent cette incorrection, comme ce qu'il y a dans l'exemple ici. « Je prépare le dîner après que mon ami soit parti ». On n'utilise pas le subjonctif « après que ». On va utiliser l'indicatif. Alors, ici, pour cet exemple, j'ai le présent dans la première partie de la phrase. « Je prépare », c'est le présent. Si on a le présent « après que », on va mettre le passé composé. Parce qu'il y a la concordance des temps. Si on avait l'imparfait, l'imparfait, on va mettre de l'autre côté. Avec « après que », on va mettre le plus que parfait. Si on a le futur, futur simple. Alors, je prépare, par exemple, le dîner. « Futur simple » va entraîner le futur antérieur. Je vais faire la phrase. « Je préparerai le dîner après que mon ami était parti ». Ça, c'est l'imparfait. Si je mets le futur, « Je préparerai le dîner après que mon ami sera parti ». Bien, septième erreur. Personne, tout le monde, chacun, la plupart, etc. Beaucoup de personnes utilisent le pluriel après. Or, on utilise le singulier. Par exemple, ici, la plupart des étudiants, les étudiants ici, donc la plupart, le verbe qui va suivre après, il va s'accorder et se mettre au singulier. Pareil pour les autres. Huitième erreur. « Comme même ». Alors, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de voir une personne utiliser « comme même » ? « Comme même ». Non, on utilise « comme même ». Donc, on ne va pas s'attarder ici. Sachez seulement qu'on ne dit pas « comme même », mais « comme même » quand on l'écrit. Voilà, donc ils n'ont pas d'argent. Ils ont « comme même » acheté une voiture. Neuvième erreur. Ici, le calvaire des signes. Après « si », il n'y a pas de « ré ». Quelque chose avec « ré », ni futur, ni conditionnel, ni rien du tout. Alors, soit on a « si » plus le présent. Soit on a « si » plus l'imparfait. Soit on a « si » plus le plus-que-parfait. Et la concordance des temps se fait après. Alors, si on a le présent, on peut mettre le présent. On peut mettre le futur simple. On peut mettre l'impératif. Par exemple, si tu veux sortir, sort. Alors, si on a l'imparfait, on va mettre le conditionnel présent. Et si on a le plus-que-parfait, alors on va mettre le conditionnel passé. Vous pouvez voir ça dans une vidéo consacrée à « si ». Alors, dixième erreur. Au jour d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, ce qu'il faut dire, c'est « aujourd'hui ». Parce que quand on utilise « au jour d'aujourd'hui », ça, c'est un pléonasme. Qu'est-ce que c'est qu'un pléonasme ? C'est-à-dire qu'on utilise une information supplémentaire par rapport aux mots et inutiles. Par exemple, monter en haut, descendre en bas, entrer à l'intérieur, sortir à l'extérieur, et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques erreurs qui sont passées en revue attireront votre attention sur le fait qu'il ne faille pas les faire. À la prochaine vidéo sur kezako.com